Musique Bonjour Sébane Ravier Bonjour ici Bonjour Maud Merci de vous accueillir à Marseille On fait un petit élo Merci Oh comme c'est Ligne droite Ligne droite On est où là il est temps ? Eh bien sur les Champs-Elysées Comme vous pouvez le remarquer C'est ça la nuit ? Oui non Écoutez Vous êtes sur le vieux port Le vieux port de Marseille Donc le plus beau port du monde Bien évidemment Sans aucun chauvinisme Et plus précisément A l'entrée de cette 222ème édition De la Foire aux Centons Que vous fréquentez souvent ? Chaque année Alors pas depuis 222 ans Je sais que j'ai de la bouteille Mais pas à ce point là Oui non Chaque année C'est le passage obligé Pas seulement pour le politique Mais pour le Marseillais Marseillais qui se respecte Il vient à la Foire aux Centons Quand on vous suit un peu Sur les réseaux sociaux Dans les médias On vous voit beaucoup sur le terrain On sait que vous êtes un sénateur Un élu de façon générale Engagé On donnera ensuite Le nombre d'années d'engagement Mais pas maintenant Est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre Entre votre engagement politique Et votre engagement familial ? Parce que c'est Noël On est à la veille de Noël Oui J'essaie oui C'est comment la vie d'un sénateur D'un élu municipal ? Moi je suis sénateur depuis 10 ans Un an Donc je ne l'ai pas toujours été Puisque ça fait 35 ans D'activité militante Si on n'a pas le soutien De celles qui vous accompagnent Ce n'est pas possible Et ça passe par des sacrifices Ne serait-ce que sur le temps Evidemment Et c'est sans doute le plus grand Le temps passé en famille Lorsque vous êtes sur le marché Que ce soit de Noël Le marché de la Foire au Centon Ou ailleurs en visite de quartier Les manifestations sportives ou culturelles Qui ont lieu souvent le week-end Ou le soir C'est normalement des tranches horaires Que vous devez accorder à votre famille Et ce n'est donc plus le cas Et ça demande ainsi un sacrifice C'est pour ça qu'à la réussite d'un homme Il y a toujours une femme Alors vous n'êtes évidemment pas A la fin de votre engagement politique Ça fait 35 ans que vous êtes engagé C'est quoi le bilan Après 35 années d'engagement politique ? Des cheveux qui se barrent Et ceux qui sont restés Blanchissent Le bilan Alors tout à fait personnel Je ne sais pas si c'est un vrai bilan Ce n'est pas ça le plus important Mais j'ai été maire de secteur Dans les quartiers nord Et sénateur Mais c'est surtout Ce n'est pas l'objectif Ça ce sont des moyens C'est ce qui vous permet De faire avancer vos idées De les faire mieux connaître Et le cas échéant De concrétiser Quand j'étais maire de secteur Je n'ai pas beaucoup de pouvoir Parce qu'un maire de secteur C'est surtout consultatif Mais j'ai pu obtenir Des logements sociaux Pour certains J'ai pu créer Nous avec l'équipe qui était là Avec moi bien sûr On ne fait jamais rien tout seul Créer des équipements sportifs Des manifestations culturelles De soutien aux traditions provençales Traditions françaises Et ça c'est un vrai bonheur C'est là où j'en veux A nos concurrents Qu'ils ont vraiment des leviers Ils sont à la tête de bailleurs Ils ont vraiment de quoi créer La richesse Créer l'emploi Créer le bien-être Ou le transmettre Et soit ils ne le font pas Soit ils le font mal Soit ils le font au bénéfice Des autres Plutôt que des nôtres Et donc ils ont les moyens De le faire Et ils ne le font plus Et c'est doublement condamnable Parce que quand vous le faites Mais quel kiff Quel kiff Lorsque Une Comment dire Une On appelle ça les Tata Chez nous Les ATSM Qui travaillaient dans les écoles J'étais maire de secteur À l'abord Ça ne faisait pas longtemps Que j'étais maire Je visite une école Vous êtes le nouvel maire Oui je pense que je pourrais Avoir un rendez-vous Je donne un rendez-vous Elle m'explique sa situation personnelle Elle est seule avec un enfant Elle est à l'autre bout de la ville Pour venir travailler C'est la galère Est-ce que je peux avoir Un logement social Je vais essayer Et puis On arrive à en avoir un Et puis correct en plus Elle est revenue me voir à la mairie Pour me remercier Mais elle avait changé Elle a dit Vous avez changé ma vie Qu'est-ce que je peux faire pour vous Et je lui avais répondu Soyez heureuse Et ça c'est le kiff total Et donc Ceux qui peuvent faire ça Et qui le font plutôt Dans l'intérêt électoraliste Dans une démarche électoraliste C'est Donc on voit doublement Compte à l'âme Elle est supportable Parce qu'il y a tant de Marseillais Qui ont besoin Et qui méritent d'être aidés Et qui ne le sont pas Donc ça ça me désole C'est pour ça que je milite Depuis 35 ans Je fais avancer mes idées Parce que les Marseillais Et les Français Le valent bien Est-ce qu'en 35 ans La façon de faire de la politique A changé ? Marseille a changé ? Ah oui ça Marseille a changé On a fait avancer nos idées Mais malheureusement Elles ne sont pas encore Arrivé à être appliquées Et donc ce que nous avions annoncé Il y a 35 ans Se concrétise chaque jour Un peu plus Et pas dans Et pas dans l'intérêt de Marseille Donc Qu'est-ce qui a changé ? C'est plus dur J'ai l'impression Que c'est quand même plus compliqué Pourtant j'ai connu Les années Les années Pas les années de plomb Mais les années Jean-Marie Donc c'était pas évident Les meetings C'était violent C'était pas évident Mais j'ai l'impression Que c'est plus dur encore aujourd'hui Ces milices antifas Qui sont extrêmement violentes En toute impunité C'est un petit peu compliqué C'est plus compliqué d'un côté Un peu moins que de l'autre Puisque vous avez les réseaux sociaux Qui sont un outil complémentaire Ça remplace pas À un moment donné Il faut que les gens vous voient Et vous avez besoin de voir les gens Vous avez besoin de voir les Marseillais Pour savoir ce qu'ils subissent Ce dont ils ont besoin Et les réseaux sociaux C'est un miroir déformant quand même Mais c'est quand même Un outil intéressant Pour diffuser quoi Pour diffuser ce qu'on a fait Dans les quartiers Ce qu'on veut faire Et savoir ce qui s'y passe aussi Donc il y a une liberté d'expression Plus ou moins Sur les réseaux sociaux À peu de frais Donc ça c'est intéressant Plus localement à Marseille À partir de quand Vous diriez que ça s'est dégradé Depuis Gautin Qu'est-ce qui s'est passé Pour que Marseille Devienne infréquentable Et la ville L'une des villes Les plus criminelles de France J'ai beaucoup de respect Pour l'homme Jean-Claude Gaudin Qui était un personnage Je vais dire pittoresque Attachant Et il avait cette force Il avait cette force Malgré une gestion calamiteuse De la ville Il a été à sa tête Pendant 25 ans Et pendant qu'il était À la tête de la ville Sa famille politique Était à la tête du pays Donc on ne peut pas dire Qu'il était mis en quarantaine Etc Donc il n'a pas obtenu Pas voulu Pas su Pas pu Obtenir les moyens Pour sa ville Et lui Il n'est pas Il n'est pas allé À contre-courant De ce qui se passait Au niveau national Au contraire Alors ça s'est dégradé Année après année Sous l'air Gaudin Ça c'est clair L'insécurité Le stup Le stup Moi dès 2005 Je lui disais Mais si ça s'est pas enflammé Vous vous souvenez en 2005 Qui avait l'embrasement Général des cités en France Et à Marseille Ça n'avait pas bougé Et il a dit Ah mais à Marseille C'est parce que Marseille Grâce à la gestion de Marseille Et puis à Marseille C'est pas comme ailleurs Je lui disais Mais ça n'a rien à voir C'est parce que c'est Les trafiquants Qui déjà Avait tenu les cités Parce que l'agitation Ça nuit au business Donc ça le stup Il s'en est complètement Je veux dire S'en est désintéressé Estimant que le stup Comme la délinquance en général C'était au À l'état d'intervenir La sécurité Pouvoir égalien Il n'a jamais tiré La sonnette d'alarme Il n'a jamais voulu voir La réalité en face La réalité de l'immigration Qui s'apparente De toute évidence A une immigration De remplacement Sujet tabou Voilà Il n'a rien Il n'a rien voulu voir En face Et il a laissé La situation se dégrader Et alors avec la gauche Par contre Il y a une accélération Du processus Parce que Cette dégradation Elle en fait Je dirais Une fierté Et elle l'assume Totalement L'immigration Est une chance L'insécurité Mais non C'est une vue de l'esprit Donc là Depuis quand même 2020 Avec la gauche A la tête de la mairie La dégradation Est vraiment Très impressionnante On dirait On dirait qu'il y a Une espèce de fracture Entre la politique nationale Où les idées De droite Tendance On constate Les élections présidentielles Même si la droite N'a pas encore Accédé au pouvoir Et Marseille Où on a le sentiment Que les idées de droite Je ne sais pas C'est une question De division Justement Des droites La droite A honte D'être de droite Ici Ou ne se réclame Plus de droite Vous avez Renaud Muselier Qui est un personnage Sympathique Mais qui est Désormais Officiellement Et depuis Quelques temps Déjà Auprès d'Emmanuel Macron Vous avez Martine Vassal La présidente Du conseil départemental Et de la métropole Qui se dit de droite Mais qui a soutenu Emmanuel Macron Dès le premier tour Ça vous dira peut-être rien Mais Bruno Gilles Qui est une personnalité Importante ici Qui était l'ancien Patron du RPR Et qui est maintenant Chez Edouard Philippe Donc plus personne Ne se revendique Vraiment de droite Sauf votre serviteur Et quand même Dans les faits Dans les faits Électoraux Il y a quand même Trois députés Du RN Enfin deux du RN Et un siotiste Donc il y a quand même De la part des Marseillais Une volonté de rupture Avec cette gauche Qui elle Est de plus en plus radicale Puisque vous avez monté Une implantation De LFI Qui est très importante Et qui est Une vraie menace Pour les élections Municipales à venir Stéphane Rébillet Avant de prendre une crêpe Si vous êtes d'accord Je suis tout à fait d'accord C'est même une obligation Pourquoi vous êtes vous engagé En politique Vraiment du tout début Le militantisme Aujourd'hui J'ai entendu une voix Mais j'exagère à peine J'exagère à peine J'ai entendu une voix Non moi j'ai grandi Dans les quartiers nord Et où il faisait très bon vivre Dans les quartiers populaires Dans le sens La rousse du terme Parce qu'aujourd'hui Populaire ça veut dire Grand remplacé Et il faisait très bon vivre Et je voyais que ça changeait Quand même dans mon quartier Et que l'immigration N'était pas tout à fait Une chance Et puis j'ai entendu une voix Et l'ensemble La classe politique locale Et nationale Disait que l'immigration Était une chance Et puis il y en a Une autre voix Qui dit Non non c'est pas une chance Ça va être un beau bordel Dans quelques années Si on continue comme ça La France multiculturelle Comme ailleurs Ça sera une France Multiconflictuelle Ça s'est passé Partout comme ça Que l'islam Partout où il s'installait Il ne s'installait pas Surtout dans les terres chrétiennes De façon pacifique Que là aussi Ça dégénérerait Et qu'on pouvait être fier D'être français Qu'il fallait pas avoir honte Parce qu'à l'époque C'était déjà L'autoflagellation Cette voix C'était celle De Jean-Marie Le Pen C'est lui Qui m'a convaincu Enfin qui m'a convaincu Qui Ouais Qui m'a dit Il faut se bouger Si on ne le fait pas Nous Personne ne le fera À notre place Moi j'avais J'avais aucune tradition De militantisme Familiale C'est donc moi Qui suis Qui entraînait Tout le monde Ma famille En tout cas Je les ai entraînés Vers les isoloirs Pour qu'ils votent bien C'est donc là Le début C'est là le début Et ça continue À être le cas J'ai fêté mes 10 ans De sénateur Et devant un parterre D'élus D'amis J'ai tenu à rappeler Que si j'étais là Encore ce soir-là Et là Avec vous ce soir Maud C'est à Jean-Marie Le Pen Que je le dois Et je ne cesserai Jusqu'à son dernier souffle Et jusqu'à mon dernier souffle De lui rendre hommage Et de le remercier Pour le combat Qu'il a mené Pour la France Et les Français Aucune transition On passe à la crêpe On passe à la crêpe C'est terrible Elle n'est pas bretonne Elle n'est pas bretonne Celle-là C'est juste la crêpe marseillaise ? Euh... C'est la crêpe marseillaise Alors il y a... Il y a une couche de shit Une couche de Ricard Une couche de tapenade Et puis elle est recouverte De plomb Elle est un peu lourde Elle est un peu lourde Mais ça passe Mais ça passe Ça finit par passer Bonjour Franck Alizio Bonjour Merci d'avoir accepté Notre invitation Sur Ligne droite Vous êtes le patron Du Rassemblement National Dans les Bouches du Rhône Et vous êtes député De Marseille Depuis 2022 Merci d'être avec nous Alors vous nous accueillez Dans votre belle ville natale C'est vrai que Dans l'imaginaire populaire Marseille c'est les Calanques Le Pastis C'est Marcel Pagnol Mais aujourd'hui On pense davantage C'est vrai aux cités Au trafic de drogue Et à l'insécurité Alors qu'est-ce qui vous donne envie De vous battre pour Marseille Franck Alizio ? Bah justement Pour que Marseille reste Marseille Mais le Marseille dans lequel j'ai grandi Marseille Ville provençale Et française d'avant tout Marseille Où les Marseillais travaillent Aiment leur ville Aiment leur pays Et l'idée c'est Enfin moi ma conviction C'est que Si tous ceux qui aiment leur pays Et qui aiment leur ville Qui aiment Marseille S'unissent Vont voter S'engagent pour leur ville Et s'engagent pour ces élections municipales Et bien au-delà Pour les élections en général d'ailleurs Et bien Ça nous permettra De redresser Cette ville De redresser La Provence De préserver De protéger La Provence De tout ce qui la menace Evidemment Et Dieu sait qu'il y a des menaces Il y a le trafic de drogue Il y a une Il y a les incivilités Il y a l'insécurité Il y a tout ce qui fait qu'aujourd'hui Cette ville bascule Alors qu'elle ne devrait pas basculer Et ces évolutions Vous les avez suivies Du coup depuis que vous êtes petit ? Ah oui évidemment Evidemment A tout niveau J'ai vu J'ai vu cette ville Cette ville basculer Evidemment Alors qu'elle est la plus belle du monde Enfin vous voyez C'est un joyeux brut Cette ville Donc on a tout intérêt A On a tout intérêt A la préserver On a tout intérêt A Deuxième ville de France Donc aussi Un poumon économique Un poumon économique Qu'elle voudrait être Mais qui est massacré A coup d'impôts A coup de A coup de Mauvaise gestion Tout est en faillite A Marseille Le département La métropole La ville La ville va très mal Voilà La région On fait du sur place Il y a tout à revoir Il y a tout à bouger Il y a tout à secouer Il y a tout à redresser Mais alors pour donner Un peu d'espoir justement Franck Alizio Cette année l'esprit de Noël S'est invité On peut le dire à Marseille C'était pas le cas l'année dernière Et je crois que c'est grâce à vous Justement C'est cette magie Et de retour Vous pouvez nous en parler Oui L'année dernière On a été très choqués C'est rien passé On avait l'impression Que c'était pas Noël Il y avait rien Il y avait pas de décoration Il y avait pas d'animation Il y avait rien Donc on avait un petit peu Bousculé le mer là-dessus En lui disant Mais qu'est-ce qui se passe On a oublié que c'était Noël On n'a plus le droit de le fêter Il faut dire que quelques jours avant Il était parti Il était à Alger Pour dire que Marseille Était une ville algérienne Donc bon Donc on lui a rappelé Et comme par hasard Cette année Vous le voyez derrière moi Il y a de belles décorations De Noël Un sapin Tout ce qu'il faut Comme quoi Quand on Comment dire Les élus du Rasson Nation C'est toujours utile Dans une ville Puisque ça permet De rappeler les fondamentaux Pour le coup Alors pour revenir à la politique Justement Dans la France Insoumise Contre trois députés Dans les Bouches du Rhône Jean-Luc Mélenchon Arrivé en tête à Marseille Au présidentiel 2022 On s'en souvient C'est votre premier ennemi Sur le terrain ici ? Oh on n'a pas On n'a pas d'ennemi Notre intérêt c'est la ville Notre intérêt c'est L'intérêt de notre pays On a On a eu une belle victoire Dans les Bouches du Rhône Onze députés sur seize Onze députés sur seize Ça veut dire que Les deux tiers Des députés Et en effet Le reste des députés Sont des députés Des députés LFI Bien oui Marseille est en avance Là-dessus la Provence Est en avance sur la France C'est à dire qu'il y a Un nouveau clivage Entre tous ceux Qui aiment leur pays Et qui aiment leur territoire Et donc Qui remplace Comme de force droite Qui a tenu Ce territoire Pendant de nombreuses années Mais qui aujourd'hui S'est complètement décrédibilisé Et compromise Avec Emmanuel Macron Et puis de l'autre côté Vous avez une gauche Une extrême droite Et une extrême gauche Qui est de plus en plus menaçante Et donc C'est un nouveau clivage Et dans ce nouveau clivage Nous sommes sûrs d'être majoritaires Alors justement Quelles sont vos ambitions Pour Marseille en 2026 Et comment est-ce que Vous comptez vous y prendre ? Oh ça se tient à un mot C'est à dire Quand on nous a parlé De Marseille en grand Marseille en grand On ne l'a jamais vu arriver Nous on veut d'abord Et avant tout Parce que tout est conditionné à cela Un Marseille en ordre Voilà Marseille en ordre C'est Marseille en sécurité Marseille en ordre C'est Marseille Qui met le paquet sur la sécurité Qui met le paquet Sur ce qu'on n'a pas Dans cette ville C'est à dire On est complètement Soudoté en police municipale Soudoté en caméra de surveillance L'incivilité La criminalité La délinquance Bref Tout est dans un laissé-aller Et après moi Le déluge fantastique Et puis il faut aussi Les moyens de l'Etat Evidemment Et il faut aussi Une politique d'Etat C'est à dire Une politique en matière De sécurité D'immigration Et dont Marseille Evidemment Bénéficiera Donc Marseille en ordre C'est notre slogan C'est notre projet On a fait un plan Avec 25 mesures là-dessus Et on le met à disposition Mais maintenant Du futur ministre de l'Intérieur Puisque le dernier Est déjà passé Et du maire de Marseille Alors justement Franck Alizio Vous êtes président du RPR Donc le rassemblement Pour la République Donc forcément C'est vrai que le thème De l'union des droites Vous tient à cœur C'est un cap justement Pour 2026 Oui Il faut que Ceux qui se ressentent de droite Ceux qui ont toujours Voté à droite Ceux qui ont au cœur Des valeurs d'ordre D'autorité De méritocratie De patriotisme Eh bien Se rassemblent Et donc nous disons A tous Tous les élus de terrain Tous les électeurs Tous les gens sincères Qui ont fait un bout de chemin Avec Martine Vassal Ou avec Renaud Muselier Mais que lui Qui lui Les a abandonnés Puisqu'il est parti Chez Macron Leur dit Venez avec nous Maintenant Vous voyez bien Comment ça va se passer Il va y avoir de l'augu De l'autre côté Il va y avoir nous De l'autre Donc rejoignez-nous Et on a les moyens Le rassemblement national N'a jamais été aussi haut Dans cette ville 33% au premier tour 48% au second tour Donc on peut la gagner Mais Il faut être sérieux Il ne faut pas faire Une candidature De témoignage Et d'outrance Comme on a pu faire En d'autres temps Et nous sommes Aujourd'hui La force d'alternance La seule crédible La seule solide Et donc il faut prouver Cette solidité A travers un projet Une équipe solide Et un candidat solide Et puis à partir de là Les Marseillais Nous reconnaîtront Et nous suivront Et d'ailleurs Cette progression Et ses senties Avec ce groupe Justement Rassemblement Marseillais Avec des conseillers D'arrondissement Qui vous ont rejoint C'est ça ? C'est un premier pas ? C'est la première pierre Tout à fait C'est à dire que Ce que je vous disais On l'a déjà mis en oeuvre Il y a déjà des élus LR Qui se sont dit Nous on est de droite Au début en 2020 On a été encore élus Sur une liste de droite Entre temps Nos têtes de liste Nos chapeaux à plumes Ont dérivé d'abord Vers Macron Puis maintenant Carrément vers la gauche En rejoignant plus ou moins A mot couvert Benoît Payan Ben non stop Nous on rejoint Le Rassemblement National Parce qu'aujourd'hui Le Rassemblement National C'est la droite C'est l'alternance C'est le parti De l'ordre Et de la justice Et c'est ce qu'attend Notre pays C'est ce qu'attend notre ville Et pour rester sur ce thème On dit que l'union Fait la force Stéphane Ravier Veut enterrer la hache de guerre C'est ce qu'il a dit Dans les médias Donc avec son ancienne Famille politique Le Rassemblement National Malgré tout ce qui a pu être dit Il veut désormais Que vous puissiez gagner Ensemble Marseille Qu'est-ce que vous lui diriez A Stéphane Ravier ? Ce que je lui ai déjà dit C'est à dire Que moi j'échange Avec tout le monde Qu'on discute avec tout le monde Maintenant Une page est tournée C'est sûr Ça ne veut pas dire Qu'il faut se faire la guerre Ça veut dire qu'il y a De nouvelles équipes Un nouveau projet Dans un nouvel esprit Qui va aborder Qui va aborder Ces municipales Et puis ensuite Comment dire Je pense que En dialoguant On peut toujours trouver Des solutions Sans pour autant partir Voilà On ne va pas refaire Le programme commun L'idée c'est Il y a des nouvelles équipes Il y a des gens Qui veulent nous rejoindre Des gens qui ne nous auraient pas rejoindre Si on n'avait pas Changé de visage Changé de méthode Donc le dialogue en tout cas Il est déjà Il est déjà Il est déjà renoué Et il va continuer Alors un mot sur la crise institutionnelle Franck Elisio Vous avez voté avec le Rassemblement National La motion de censure Pour faire chuter Le gouvernement Barnier C'est chose faite Maintenant Qu'est-ce que vous attendez Du futur Premier ministre Et est-ce que vous avez une préférence D'ailleurs parmi les candidats Non on n'a pas de préférence Avec les candidats Notre candidat C'est celui Qui enfin dialoguera Respectera 11 millions d'électeurs Qui ont fait du Rassemblement National La première force Au sein de cette assemblée Et donc A partir de là On fera des propositions Comme on a fait On donnera Nos conditions Mais ce ne sont pas nos conditions Ce sont les conditions des français Ce sont les conditions des électeurs Et Ce nouveau Premier ministre Sachant ce qu'il est arrivé au précédent Qui lui a été Le prisonnier des macronistes Qui lui a été l'otage De Gabriel Attal Et bien Sra que voilà Si on veut faire avancer le pays Dans les mois et les semaines à venir Parce que c'est ce que souhaite Une écrasante majorité de français Et bien C'est Discuter avec Marine Le Pen Et accéder à toute une série De 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 propositions Que nous faisons Pour le pays Dans l'intérêt du pays Que ce soit en matière de sécurité D'immigration Ou de budget Donc les perspectives On va les suivre évidemment De très près nous Sur Ligne Droite On termine Franck Alizio Avec un petit questionnaire Réponse simple Alors votre lieu préféré à Marseille Oh Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Mais Oh J'aime J'aime beaucoup L'abbaye Saint-Victor Parce que c'est la plus Le plus vieux Lieux La plus ancienne église Le lieu chrétien Le plus sacré Dans cette Dans cette belle ville Avec un art roman C'est Vraiment C'est ce qui me touche Le plus Moi c'est là où je me sens Le mieux parmi nos édifices religieux Et puis la corniche C'est magnifique La corniche C'est la preuve Que Marseille Et comme je le disais Au début de notre entretien Est un joyau brut Voilà Ce lien avec la mer Cette continuité Ce front de mer Qui nous ouvre à la fois Et qui fait à la fois De Marseille La porte d'entrée De la France Et de l'Europe Sur la Méditerranée Alors s'il fallait définir Marseille en deux mots Rebelle Parce qu'elle le sera toujours Et Comment dirais-je Résiliente Dans le sens où Malgré tout ce qu'on dit Sur elle Et Dieu sait Qu'on dit des choses sur nous Et à juste titre Parce que Marseille En ce moment Est en grande difficulté Et bien je pense Qu'avec de la volonté Parce que ceux qui ont construit Marseille Sont venus pour S'assimiler Se fondre Dans le peuple marseillais Que ce soit Le peuple marseillais Et le peuple français Que ce soit Les arméniens Les italiens Les pieds noirs Quand ils sont revenus D'Algérie A chaque fois On a fait On a construit Marseille ensemble Et on venait pour travailler Moi-même Je suis petit-fils D'immigrés italiens Donc voilà C'est ça l'espoir Pour Marseille Alors un peu plus léger Une spécialité marseillaise Allez l'aïoli L'aïoli C'est vendu Franck Alizio Votre projet pour 2026 Marseille en ordre Marseille en ordre La personnalité politique Marseillaise Qui vous ressemble le plus C'est compliqué Parce qu'on n'a pas Des personnalités marseillaises Non plus Extraordinaires Enfin je veux dire Depuis Les personnalités marseillaises Moi le maire Le maire de mon enfant Celui qui a incarné La droite pendant longtemps Et qui a été maire Pendant plus de 25 ans Même si j'ai beaucoup de choses On aurait beaucoup de choses À lui reprocher Mais voilà Mais de par ça Sa longévité La manière dont il a incarné Marseille Quand on pense Marseille Et qu'on a voté à droite Toute sa vie On pense à Jean-Claude Godin Jean-Claude Godin Alors merci beaucoup Franck Alizio Je rappelle que vous êtes Évidemment le patron Du rassemblement national Dans les bouches du Rhône Merci d'avoir répondu A nos questions pour Ligne droite Merci à vous T'es pas dans vie C'est moi Qu'est-ce qui vous lie A Marseille aujourd'hui ? Elle m'a adopté Il y a une cinquantaine d'années Parce que si ça sort d'ici Je serai que c'est vous Je ne suis pas né à Marseille Je ne suis pas né à Marseille Personne n'est parfait Par contre J'ai été adopté Par la bonne mère Et donc Je suis enraciné Quand ma ville souffre Je souffre Quand il se passe des choses Abominables à Marseille Ça me touche Et il s'en passe souvent Malheureusement Il se passe aussi des choses Très sympas C'est une très belle ville Il y a plein de choses à voir Plein de gens sympas À découvrir Mais c'est une passion C'est un couple Marseille et moi On est en couple Depuis 50 ans Et c'est un couple Qui dure C'est les noces d'or Je crois Je suis en couple Avec Marseille Je suis marié Avec Marseille Je suis l'enfant De Marseille Je suis marseillais Et ça Ça ne se Moi je ne divorce pas De Marseille Je ne sais pas Comment elle s'appelait Déjà la ministre Madame Roubache Madame Roubache Qui est partie de Marseille Parce qu'elle a pris Une petite fessée électorale Alors elle est partie Je divorce de Marseille Elle est allée à Paris Non moi Je ne divorcerai pas De Marseille Et je ne partirai pas À Paris Surtout pas à Paris C'est une histoire C'est pas parce que Ça fait longtemps Que je suis avec Marseille Que je vais rester à Marseille C'est que Plus je suis à Marseille Plus je suis marseillais On termine avec Un petit questionnaire Stéphane Ravier Avec réponse courte Si possible Aïe 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 Courte Votre lieu préféré À Marseille Mon lieu préféré À Marseille Le Vieux-Port Quand même Le Vieux-Port C'est pas mal Quand on voit ça Oui le Vieux-Port Mais il y a aussi Les collines Les collines Ça mérite d'être connu C'est dans les quartiers nord C'est pour ça On n'en pense jamais Il n'y a pas que du stup Il y a très belles choses à voir Des très belles balades À faire dans les quartiers nord Dans les collines Les collines du côté De Marcel Pagnot On a fait le garabant Ouais On va prendre le temps un jour On ira visiter Si vous deviez résumer Marseille en deux mots Marseille en deux mots Marseille en deux mots Mais c'est pas possible Marseille en deux mots À Marseille On parle Je sais pas Marseille je t'aime C'est beau ça Une spécialité marseillaise Que vous aimez Celle que vous préférez Éventuellement La spécialité marseillaise Que j'aime Ça c'est pas très marseillais Qu'est-ce qu'on a Comme spécialité ici Il y a les palisses Mais ça c'est un petit truc C'est la bouillabaisse Évidemment La légende Si vous n'aimez pas le pastis C'est une légende ça C'est une légende Vous voulez que je me fasse excommunier Vous voulez que je me fasse expulser De cette ville ou quoi ? Stéphane Ravier C'est quoi l'esprit marseillais ? Eh ça va c'est beau C'est ça l'esprit marseillais Et je dirais qu'il est un peu dégénéré Ici on prend le temps Ici on se prend pas la tête Ici il y a un art de vivre Qui est un peu dégénéré Parce que là c'est beau Ça va Et moi je dis à ceux qui me disent Eh non D'ailleurs c'est un virus C'est le Le CVCB C'est ce qui tue cette ville Le ça va c'est bon Eh ça va c'est bon chef Eh non c'est pas bon Tu vois que le boulot il n'est pas fini C'est pas bon Il faut le finir Dans cette Voilà Cette 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 art de vivre Méridionale Marseillais Mais Mais Marseille C'est quand même 26 siècles d'existence C'est un port C'est une activité industrielle aussi C'est une activité économique Des gens de talent Il n'y a pas que la caricature Du Eh ça va c'est bon Il y a aussi des gens qui bossent Dans tous les domaines Culturels Ce que vous voulez Économiquement Économique pure C'est une ville C'est une pépite Qui demande Qu'à être Qu'à exploser Dans le sens positif du terme Parce qu'elle est étouffée Par ce Système Qui Fait vivre Une toute petite minorité Au détriment D'une grande majorité On avait dit Les réponses courtes Ah oui Ben c'est court ça Stéphane Votre projet pour 2026 Mon projet pour 2026 Eh bien Participer à cette équipe Des droites Qui permettra à cette ville D'une De se débarrasser de la gauche D'éviter l'extrême gauche Parce que c'est ce qui nous paronnait On n'est pas rien de la mairie là Non on est de la mairie là Il y a les drapeaux Le drapeau français Le drapeau provençal Si les droites Ne s'allient pas Il y aura sans doute Le drapeau palestinien Voir peut-être Le drapeau algérien Donc mon objectif C'est de participer A une équipe Qui permettra Non seulement D'éviter le pire Mais de proposer Aux Marseillais Le meilleur La personnalité politique Marseillaise Qui vous ressemble le plus La pauvre La personnalité politique Marseillaise Qui me ressemble le plus Est-ce qu'il y en a un deuxième comme moi Celle qui m'a donné ici envie Qui m'a donné ma chance Qui était du Front National Peut-être que ça ne vous dira rien Certains Ronald Perdomo Il n'avait pas mon caractère C'était un avocat Beaucoup plus posé En tout cas Il a cru en moi Il m'a donné ma chance Localement Donc je voudrais lui rendre hommage Lui aussi Après il y a les caractères Je ne sais pas moi Comme Bernard Tapie Comme Bernard Tapie C'est Bernard Tapie Il était anti-Front National Revendiqué Et pourtant Le Marseillais que je suis Ne peut pas oublier Qu'il nous a porté sur le toit Européen Avec cette Coupe d'Europe Et puis son caractère Son franc-parler Peut-être un peu godin aussi Quelque part Stéphane Revier Vous militez pour l'Union des Droites Vous avez adressé un mot A Franck Alizio A travers une interview Donnée à Valence Actuelle Vous proposez d'enterrer La hache de guerre Qu'est-ce que vous diriez A Franck Alizio ce soir ? A Franck Aux ciotistes A tous ceux qui se reconnaissent Dans ce vocable de droite Et surtout dans ce que nous pouvons porter Comme idée à Marseille Je leur dis que c'est l'avenir Qu'il faut regarder Que le passé c'était le passé Il a été un peu conflictuel Mais il y a bien plus grave Ce qui est grave C'est la situation de cette ville Qui croule sous une fiscalité délirante L'immigration est une immigration De remplacement L'islamisation du quotidien Y est une évidence L'insécurité Bon est-il nécessaire De rappeler ce qui se passe Dans cette ville Etc Etc Il manque plus que Je dirais La cerise sur le gâteau C'est le drapeau Sur le fronton de la mairie Le drapeau palestinien Et ça on y aura droit Si la gauche Réussit à s'allier Et elle va s'allier D'une manière ou d'une autre Parce qu'elle sait le faire Avec LFI en particulier Monsieur Delogu Et son orchestre Et bien on aura Le tabi rouge Pour les émissaires Du Hezbo là Par exemple Donc c'est ça Qui nous pend au nez Moi je dis Avec ceux Avec qui j'ai eu quelques mots Que c'est pas grave Que c'est pas grave En réalité c'est pas grave Et que quand on est marseillais Et bien C'est l'avenir de Marseille Et des marseillais Qu'il faut prendre en compte En priorité Et qu'à partir de là Tout devient possible Je pense qu'on devrait pouvoir Trouver une table assez grande Pour pouvoir tous Se retrouver Et puis Discuter D'un D'un programme Et Qui permettra à Marseille Et bien de retrouver Sa gloire d'entendre Permettre à Marseille De briller à nouveau Par ses hauts faits Bon on vous le souhaite Merci beaucoup Stéphane Réuss Merci à vous Vive Noël Vive Noël C'est une très belle conclusion ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada